Comment réparer ces injustices dont vous parlez ? Réparer les injustices, c'est d'abord, il me semble, prendre des décisions politiques qui s'imposent pour que tout le monde aille aux élections sans exception. Bien sûr, avec l'exception de celui qui a dit qu'il n'y va plus. Voilà, c'est tout. C'est la seule manière de réparer ces injustices. Je crois que tout le monde aille aux élections. Alors, beaucoup de souteneurs d'Ousmane Sonko commencent à envisager la possibilité d'un dialogue, d'un second dialogue entre Ousmane Sonko et Makissal. Est-ce que vous lui aviez demandé de prendre part à la première séance, à la première étape du dialogue qui a réuni toute l'escarcelle des partis politiques et organisations de la société civile ? Directement, non, mais indirectement, oui. Vous lui avez conseillé de prendre part ? Indirectement, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il n'a pas été. Il vous a donné des raisons ? Oui, mais je les garde pour moi. Mais fier, c'est pas aussi. Non, 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 il y a des choses. Je vous ai dit que je serais transparent, mais je ne serais pas nu. Vous partagez avec d'autres les souhaits ? Non, 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 ce ne sont pas des choses qu'on partage. Non, lui, le jour où il va, je l'espère, venir vous voir, vous lui poserez la question. Ça peut être un aller qui vient de vous voir. Vous savez, on est un pays où tout peut se passer, y compris de très bonnes choses.